Trois récompenses ornent maintenant le comptoir de la boucherie charcuterie Simlaire à Markholsheim. Le bronze pour la meilleure knack, l'argent pour le pâté en croûte et l'or pour le boudin noir. Pour Régis et ses neuf salariés, ces trophées sont le fruit d'un travail de longue haleine. Tous les ans, avec la fédération des bouchers, on participe à des concours entre bouchers charcutiers du Barin et d'Alsace. Et cette année, on a un petit peu corrigé ce qu'on faisait d'habitude en les bonifiant. Et on a eu la chance d'être triplement médaillés sur cinq concours. Régis et son équipe veulent toujours proposer de meilleurs produits. Pour cela, ils n'hésitent pas à écouter leurs clients, à goûter d'autres produits chez d'autres confrères ou encore à suivre des formations. Il y a aussi le fait d'être perfectionniste, de toujours vouloir faire mieux sur les produits. Et puis avec l'appui des salariés, ma maman, des conseils de ma femme, tout le monde qui s'implique, c'est bien. Ça crée une bonne petite émulsion, si j'ai envie de dire. Et on le ressent sur les ventes aussi, parce qu'il y a des gens qui viennent juste chercher les produits médaillés, par curiosité. Du coup, nous, on en profite certainement pour placer d'autres ventes un petit peu. C'est vrai qu'on a un peu plus de flux depuis qu'on est médaillés et surtout depuis les parutions du journeau. Régis et son équipe participeront à d'autres concours à l'avenir pour parfaire leur travail. J'ai la chance, il me semble, l'an prochain, d'être président du jury pour le boudin d'or. Alors à savoir que quand on gagne un concours et qu'on est médaillé d'or, on n'a pas le droit de se représenter pendant trois ans. Rendez-vous et prix avec RIDINFO l'an prochain pour suivre Régis comme président du jury du boudin noir.